Et regardez les amis, le soleil se couche, mais pas de repos pour les travailleurs. Et en plus, il faut dire qu'on est très très excité de faire les choses. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Vallée Abdo. Couple franco-marocain, sillons dans les routes du Maroc, à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Dis-nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire le fer. Je suis en train de faire un peu de bambou. Si tu peux tirer un peu, Didier, le bambou... Attends, laisse-moi le truc. Regarde si le bambou peut se tirer encore ou il est bien tiré. Plaqué, tu veux dire ? Oui. Tiré, il est bien tiré. C'est bon alors. Alors en fait, on est en train de poser le bambou sur le portail d'entrée pour cacher l'entrée. Ça fait joli. Plus haut que le fil de fer. Voilà ce que ça donne. Il ne reste que faire ce côté. On a une belle porte. C'est bon matin. C'est pour ça que vous nous voyez très bien coiffés, tout apprêtés pour faire les travaux, pour continuer. On est super content, ça donne très bien le bambou et on va continuer à faire le deuxième panneau. C'est bon. C'est bon. 9h30, c'est bon. Plus haut que le fil de fer, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Leur. C'est bon. Les amis se préparent à partir, alors c'est le moment de sortir la remorque. Juste essayer de tirer un peu, on vous aime, on vous aime les amis, à bientôt, ça y est, les travaux de la porte sont finis, c'est joli, maintenant levons, il va commencer à bouger les portes. Oui, c'est très bien, bienvenue. Après l'extérieur, on est maintenant à l'intérieur et on est en train d'installer le gaz, donc la bouteille va aller dessous et il faut faire un petit trou pour laisser passer le tuyau. C'est fini, c'est installé, il ne reste plus qu'à ranger, maintenant on repart dehors, oui je sais, on vous fait tourner la tête en ce moment, on repart dehors, on va planter quoi ? Abdella va vous le dire. Alors, explique-nous. Alors en fait, la terre, je l'ai travaillée il y a deux jours, j'ai tourné parce qu'il y avait des mauvaises herbes pour enlever les racines, j'ai mis du fumier, je l'ai retourné et j'ai fait les, comment on appelle ça, les rails ? Oui, des rails, oui, un rail, oui. Pour planter des haricots. Est-ce que tu veux tes gants ? Non. Alors pourquoi des haricots ? Parce que ça pousse vite, c'est grimpant, ça grimpe, ça va faire un mur de verdure. Juste devant la pergola ? Oui, et pour produire des haricots aussi, pour être en autonomie d'haricots. Sauf que c'est ce qu'on vient de discuter, j'ai pris une décision et je pense que Valo me rejoins, me rejoins, c'est qu'on va faire des plantations bio, ça veut dire qu'on va pas chez le pépinière, généralement, qu'on peut, on va pas chercher les graines ou chez le pépinière acheter la base de la plante, la plante qui est déjà plantée, c'est qu'on va planter avec ce qu'on a à la maison, ça veut dire qu'on achète des patates, ils commencent à pourrir, on va les planter, on a des haricots, on va les planter, on a des tomates, on va les planter, on a des courgettes, on va les planter, on aimerait bien faire de la plantation bio. Et puis c'est ce qui est intéressant, c'est de tester, c'est de tester aussi, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de faire du bio, même les traitements, vous allez voir après, on va essayer de faire des traitements bio, aucun pesticide, aucun ingrédient naturel, ça serait du fumier, et on vous montrera tout ça. Alors on a beaucoup de chance parce que c'est une terre qui est quand même facile à travailler, parce qu'elle est moitié terre, moitié sable, donc quand on va pour bêcher ou enlever les mauvaises herbes, vraiment c'est facile à travailler. C'est une bonne terre à planter aussi, parce que normalement tout se réussit, les fruits, les légumes, tout se réussit parce que c'est facile, la plante elle envoie facilement ses racines dans les profondeurs, c'est pas de la terre dure, parce que quand c'est dure, qu'on s'est bien pressé dure, les plantes ont du mal à envoyer les racines pour chercher les matières, pour se nourrir. Acheter les haricots au souk ? Oui. Un peu 5 à 10 cm entre chacune et l'autre. Tu mets qu'un grain ? Un grain, oui. Un grain ou deux ? Un grain. Un grain ? Oui. Ça ne sort pas à 100%, parce qu'il y aura des grains qui ne vont pas raciner. Alors pourquoi les rails ? Regardez, on peut toujours marcher dans notre terre sans marcher sur l'herbe, les plompes. Et comme on dit, l'autre c'est la vie. On a un peu de souk. Vous l'avez bien compris, tout ça. Alors, Abdella, toi tu l'as déjà fait avec tes grands-parents ? J'ai appris les bases. C'est des choses, voilà. Moi, le jardin, c'est niette. Je n'ai jamais rien fait, parce que, autant mes grands-parents, oui, faisaient du jardin, mes parents, non. Mais je n'ai jamais, on va dire, fait du jardinage. Donc, c'est des découvertes pour nous. Comment allez-vous ? Pas trop fatigué par tous ces travaux ? Parce que ça continue. Alors, je vais vous montrer ce qu'Abdella est en train de faire et ce qu'on a prévu de faire. Le travailleur ! Allez, explique-nous. Quand vous avez vu, il y a du béton là-haut et du brique. C'est encore brut, quoi. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'on va peindre la pièce. Mais avant de peindre la pièce, on va installer un faux plafond. Parce qu'il faut savoir, c'était qu'une terrasse couverte. Oui, c'était qu'une terrasse. Là, après qu'on a mis l'aluminium et les bévitrés, comme vous avez vu, c'est vraiment top. On a gagné une pièce de plus. Mais cette pièce, il faut en profiter. Pas la laisser comme ça, toute nue, mettre une table et deux chaises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre, faire un faux plafond, l'habiller, mettre mon bureau, mettre une petite installation, des canapés et tout ici. Et on va mettre un faux plafond en bambou parce qu'on a décidé de faire cette pièce un peu style traditionnel, vintage, marocain. Tu es en train de nous mettre des crochets au plafond. Des crochets. Après, on va passer du fil galvanisé, fil métallique galvanisé. Et sur le fil, on va passer le bambou. Mais pour le moment, on fait les crochets et les fils. On va peindre. Et après, on passe le bambou. Comme ça, on ne peint pas le bambou et ne se voit pas touché avec la peinture. Oui. Ça va prendre quelques jours de travaux. Alors moi, aujourd'hui, le but, c'est d'installer les fils de fer. Je pense que la peinture, ce sera pour demain plutôt qu'on ait une journée... Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire chaque jour un but. Que ce soit travaux, que ce soit travail, on dit aujourd'hui, c'est le but. C'est ça. On fait le but. Ce qu'on fait à côté, c'est bien. Oui. Si on ne fait que le but, c'est déjà pas mal. Eh oui, parce qu'il faut toujours penser qu'on a les travaux, l'installation et le travail à côté. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre support. Plein d'amour. Tout ça, ça fait super plaisir. Vos retours font super plaisir. Bon, il y a quelqu'un qui veut reprendre la peinture. Les premiers trous se sont fait nickel-chrome. Mais ça aurait été trop facile. Alors, apparemment, on dirait que nous avons une construction anti-sismique. Parce qu'Abdella a beaucoup de mal à faire les... Il n'y en a pas de marco-piqueur perceuse, marco-piqueuse perceuse, la réalité qui est grosse. On n'a qu'une perceuse. Voilà, cinq trous. Oui, c'est comme si c'était béton marqué ou ferraillé. Face au fer, je ne sais pas. Mais je le vois en gris, c'est pas de... C'est soit du fer, soit du béton. Ou des cailloux, je ne sais pas. Les premiers fils en longueur, ils sont installés. Ils ne seront pas visibles parce que c'est du galva. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je montre pour vous montrer. Pac, pac. Elle est là, le fil. Il y en a un milieu et un là-bas. On va... La prochaine étape, c'est faire de la peinture. Après, on va poser le bambou. Et après, on fait les fils de croisement en largeur. Ça, c'est en longueur, oui, en largeur. Coucou les amis. Coucou les amis. Non, on ne part pas au désert. C'est juste pour la protection des cheveux. Oui. Parce qu'on va attaquer la peinture. Et vu qu'on a une grande tignasse, ça serait dur de la laver si ça soit plein de peinture. Oui. Alors, la tête dans la brume ce matin, mais ça arrive souvent pour le moment. Mais après, en principe, une belle journée se dégage. Tu viens déjà de commencer un petit peu à dégager la pièce. Oui, on a vidé un peu la pièce. Et là, j'attaque les mauvaises finitions de mur. Parce qu'en fait... Je te laisse expliquer. Moi, je reprends. En fait, comme eux, ils avaient prévu que ce soit juste qu'une véranda un petit peu couverte, on peut dire que les finitions sont particulièrement grossières, on va dire. Donc, notre intention, ce n'est pas de tout relisser, de tout remettre à la perfection. Mais c'est que cette pièce devienne, comment dire, propre, agréable, facile à nettoyer. Mais ce ne sera pas au millimètre, parce qu'il y aurait trop de choses à reprendre. Ce n'est pas possible. Il y a du ciment sur les murs. Ce n'est pas fini correctement. Donc, voilà. Ça, c'est notre objectif, d'en faire une pièce agréable à vivre. Moi, je vais aller récupérer mes baskets qui sont dans la baraka. Et puis, allez, on va s'y mettre. Camouflage des fenêtres. En ce qui concerne la baraka, en tout cas, on ne l'a pas vidé d'un seul coup. On ne s'est pas dit, allez, viens, on vide la baraka d'un seul coup pour prendre à la maison. En fait, non. On prend les choses un petit peu au fur et à mesure qu'on en a besoin. Voilà, la transition se fait en douceur. C'est vrai qu'on la videra, on va dire, quasi vidée, avant de partir pour notre voyage. Puisqu'après, on va aller peindre. Donc, ça sera beaucoup plus pratique qu'elle soit vide avec la poussière que ça va faire et tout. Mais la transition se fait en douceur avec notre baraka. En fait, on ne peut pas tout mettre ni tel ni tel. Parce que c'est vraiment, ça a été jeté comme ça. Pour eux, ce n'était sûrement pas prévu d'en faire dans l'immédiat une pièce fermée. Mais on essaye de le mettre... En fait, le truc, ce n'est pas ça. Ils avaient fini la maison. Oui, ils ont ajouté. Ils avaient ajouté cette pièce. Tu vois, même la peinture de l'extérieur, elle est faite. C'est ça, oui. Et après qu'on l'a ajouté, ça a tout tâché. Ben, ils n'ont pas protégé. Voilà. Donc, ils ont bétonné sur le mur. Mais, allez, on va faire le maximum, en tout cas, pour que ce soit agréable à vivre et facile à entretenir. Heureusement, on avait déjà acheté des bâches la dernière fois quand on a l'été les travaux de baraka. Eh ben, ça va servir à protéger les fenêtres. Bon, allez. Le 1 Le 2 Et 3 Toucher, quoi ? On prend des vitamines. On va se faire un petit jus clémentine citron. Je reprends le boulot. Santé, les amis. On revient au boulot. Et le 4 Maintenant, il reste à la porte. Fin du premier chantier. On a bien bossé, hein, les amis ? Tout est protégé, même les clés. On a oublié. Attends, je montre. On a oublié et on a protégé, on a fait la protection sur les clés. Du coup, pour 2-3 jours, on n'a pas pu fermer. On verra, peut-être on le déchire après, on sort juste les clés, on re-truc. On a fait même la porte d'entrée de la maison. Bon, maintenant, il faut préparer. Il nous reste de la bâche. Mais c'est pas pourquoi je ne mets pas au sol ? Alors, on va le mettre au sol. Le carrelage, on ne le garde pas comme ça non plus. Parce que ce sont... Ce n'est pas le fait que ce soit des morceaux de récupération et tout. Mais entre... Il y a du béton et tout. Et ça ne serait pas pratique. Mais il y a le vide, ça ne garde pas aussi. Ça ne serait pas pratique à décider. Donc, même si on va y mettre après, toujours notre lino, et bien, on va quand même le protéger pour ne pas le tâcher. pour que ça ne refroidit pas. C'est vrai que notre priorité dans ce changement, c'est notre installation. On a dit qu'on s'installe d'abord, on finit la maison, on fait notre installation. On parallèle, en parallèle, pas on, en parallèle, on attaque un petit peu le jardin, la future pergola et tout ça. Mais on donne la priorité à se sentir bien et à se poser, à se poser correctement. Allez, c'est parti pour le premier coup de rouleau. Alors, pour les professionnels de la peinture, essayez de ne pas trop critiquer parce qu'on n'est que des amateurs. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Essayez de ne pas mettre les pieds. Essayez de mettre un cœur, mais vous savez, on vous aime. Alors, c'est pas... Ouais, ils viennent de se lancer un défi, ils me disent, je vais leur écrire, on vous aime sur le mur. Je dis, ben bon courage. Ils me disent, je vais leur faire un cœur. Ben, en tout cas, le cœur y est, les amis. On vous aime. On vous aime. Et voilà, dès la première couche, déjà, ça tient bien. En fait, nous, ce qu'on aime dans ces expériences, c'est apprendre. Oui, c'est le plaisir de le faire nous-mêmes aussi. Et même de se tromper, c'est ça. Même de se tromper parce que même quand on se trompe, on apprend. Surtout quand on se trompe, on apprend. et le plaisir de les faire, quoi. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour, la baraka. Sous-titrage Société Radio-Canada